Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Les élections générales de 2015 en Côte d'Ivoire se préparent activement au niveau de la commission électorale indépendante. Le président de cette institution chargée de l'organisation de ces élections à venir s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Youssef Bakayoko et Terence Mac Koulet ont échangé sur le processus électoral avec un accent particulier sur la révision de la liste électorale et selon le diplomate américain. Cette rencontre avec le président de la CEI, institution importante pour la consolidation des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire, a été tout simplement riche en enseignements. Nous reviendrons sur cette rencontre au journal de 20h. Et dans ce journal, nous reviendrons également sur la mission effectuée récemment par le ministre de l'Agriculture à Perpignan, dans le sud de la France. Il a été question de faire la promotion du cacao ivoirien auprès du groupe CEMOA, chocolatier français, qui utilise le cacao ivoirien pour la fabrication de la tablette de chocolat. Ce groupe français qui sélectionne les meilleures fèves de cacao est installé en Côte d'Ivoire depuis les années 70 et l'objectif du ministre Koulibaly Sanghafowa, c'est la construction ici à Abidjan par ce chocolatier d'une usine de fabrication du chocolat. L'actualité en Afrique, le gouvernement malien a saisi l'Assemblée nationale au siège de la haute cour de justice pour juger l'ancien président ATT, Amadou Toumanou Touré. Il pourrait être inculpé de haute trahison pour avoir laissé entrer les forces étrangères au Mali. Le communiqué du gouvernement malien précise que l'ancien président ATT est accusé d'avoir à violer son serment en facilitant la pénétration et l'installation des forces étrangères sur les territoires nationaux en ne leur opposant aucune résistance. Le reste de l'actualité internationale, des brèves en images, en commençant par la Russie, ont un attentat à faire au moins 18 morts et une cinquantaine de blessés. Il est 12h45 en Russie lorsqu'une explosion retentit dans la gare de Volgograd, une ville proche de la région instable du Caucase. Selon les médias russes, une kamikaze se serait faite exploser à l'entrée du bâtiment bondé de voyageurs. La déflagration a fait au moins 18 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un acte qui serait donc terroriste et qui intervient à moins de six semaines de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi aux portes du Caucase. Des centaines de Libanais se sont rassemblés dimanche place des martyrs à Beyrouth pour assister au funérail de Mohamed Tchata. Membre de la coalition du 14 mars, hostile au régime syrien de Bachar Al-Assad et Ouesbola, l'ancien ministre a été assassiné vendredi à quelques centaines de mètres de là dans un attentat à la voiture piégée. Une explosion qui avait fait six autres victimes. Les autorités de Tripoli ont fini par répondre aux demandes d'explications de Washington. En mission dans le nord-ouest de la Libye, les quatre militaires américains brièvement détenus vendredi ont été libérés. D'après le ministère libyen de l'Intérieur, leur convoi aurait délibérément refusé de s'arrêter à un poste de contrôle avant de causer un accident. Dégoutant, le geste de Nicolas Anelka selon la presse britannique. L'ex-international français a célébré son premier but de la saison avec une quenelle. Salut, antisémite pour les uns, geste anti-système pour les autres. Anelka a dit vouloir soutenir un ami. L'humoriste controversé dieudonné dans le collimateur des autorités françaises pour ses dérapages racistes. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler de la célébration de l'excellence dans le milieu des journalistes. Et pour la première fois depuis la création du prix Éboni en 1993, il n'y a pas eu de lauréat cette année. Le niveau a été jugé moyen par les membres du jury. Nous y reviendrons. Voilà, à fin de ce flash, on se retrouve donc à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.